Les dix premiers combats, voici le jury qui officiera en bas de ring et dans le ring. Le directeur d'en arbitrage sera M. Philippe Waters, il sera épaulé par M. Paco Garcia, par M. Michel Maxiuta qui est en ce moment sur le ring, et par M. Alain Emeliers. Le commissaire sera M. Angel Garcia, le chronomètre sera toujours entre les mains de M. Philippe Logiste, maître du temps, et c'est toujours le docteur Collignon qui prendra soin de la santé des boxeurs. J'attends que l'on me fasse signe à l'entrée, et on me fait signe, cela veut dire que les premiers boxeurs sont prêts. Je vais donc les appeler pour le premier combat élite, professionnel, et naturellement je fais tomber toutes mes cartes. On ne rit pas. On peut rire un peu quand même, on peut. Premier combat élite de la soirée. Je vais appeler dans le coin bleu, Be calling in the blue corner, Boxer from Croatia, Dario Borossa. Il vient de Croatie. Je l'appelle dans le coin bleu, Dario Borossa. Ok, thank you. Voilà, chers amis de la boxe, Bonjour, nous sommes partis pour une dizaine de combats ici à Charleroi. Je m'appelle Manu Salvé, et comme d'habitude, j'officie avec mon ami Michael Sacchi. Bonsoir. Et j'appelle son adversaire du soir, lui, il ne vient pas de loin, il habite Charleroi, il s'y entraîne. Et il y vit, j'appelle dans le coin rouge, Anas Izarti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. T'es un coup de feu Je suis un coup de feu T'es un coup de feu T'es un coup de feu T'es un coup de feu Le Team Polizy PGE à 71 kg 900 Il nous rejoint dans le coin rouge Après une longue absence On l'a quitté Flaissé à la Garenne Dating Il nous a assuré De toute irréviance Et qu'il sera un superbe combat Aujourd'hui dans le coin rouge Un as Gizarty Combat prévu en 4 reprises De 3 minutes Coin bleu Blue corner From Croatia Dario Borocca Coin rouge Red corner Du Team Polizy Anas Izarty 4 reprises de 3 minutes Arbitre de ce combat Monsieur Michel Maxiuta Soigneur dehors Première reprise Donc Michel c'est parti pour Anas Izarty Short noir de l'esquive Carolo Son entraîneur est donc Alex Polizy Et il s'entraîne au centre de loisirs de Le Clincers Face à lui un croate Le palmarès il est assez fourni Mais malheureusement pas positivement Néanmoins il doit avoir quand même une expérience 29 combats Une seule victoire pour le croate Âgé de 26 ans Tandis que Anas Izarty lui A 2 victoires et 2 défaites au compteur Dont une en Angleterre il y a un peu plus d'un an Et Anas qui pistonne et qui suit son adversaire Il a pris le centre du ring On va voir si le croate est venu pour faire de la figuration Ou est-ce qu'il va essayer quand même de faire quelque chose De montrer quelque chose Comme on le disait évidemment son palmarès ne plaide pas en sa faveur Que dans son camp on l'abreuve de conseils Nous ne le comprenons évidemment pas Et pour savoir que ce genre d'adversaire C'est jamais facile à prendre non plus Parce qu'ils ont quand même une certaine expérience Et il ne faut pas non plus tomber dans la facilité Et se dire bon voilà avec un palmarès comme ça il ne peut rien arriver Il faut savoir quand même que quand vous débutez en professionnel Il faut quand même rester concentré Et un combat s'est jamais terminé avant le coup de gang finale Donc en tout cas Anas est bien parti Il pistonne, il tient son adversaire à distance Il fait vraiment le début de combat parfait d'un point de vue tactique Il a bien pris le centre du ring Il crée la brèche pour placer sa droite L'adversaire a déjà un petit peu viré au rouge sur son faciès Il n'est quand même pas trop abîmé pour un boxeur qui a 30 combats Donc il y a 4 reprises de 3 minutes Yannas continue de prendre ses marques En tout cas Le Croix ne refuse pas le combat Il reste une poignée de secondes avant la première pause Une reprise qu'on attribuera bien sûr à Anas qui est un peu plus actif Tout à fait Anas Isarti qui avait donc eu une chance en Angleterre Malheureusement avait tourné coup Il a mis un petit peu de temps sans remettre Il est revenu apparemment à un très bon niveau d'entraînement à la salle Et Alex Polidi espère qu'il est relancé maintenant Il est déjà 30 mers à Anas Donc il n'a que 4 combats professionnels En tout cas c'est une bonne première reprise Et c'est bien aussi de s'apercevoir que le boxeur adverse n'est pas venu pour Pour reculer et pour Pour refuser le combat Puisque vous avez vu qu'en fin de En fin de round il a essayé quelques attaques C'est important pour Anas de bien se relancer parce qu'il reste quand même sur deux défaites Donc il y avait celle en Angleterre Il y a une bonne année maintenant Fin septembre 2022 Et puis au début de l'année 2023 à la Garenne À Charles Roi Nord Où il avait également été battu Sur KO Une petite victoire ici Ça serait pas mal pour repartir de l'avant vers d'autres horizons Avec sans doute une échéance début janvier déjà Puisque son club organisera un gala à Charles Roi Nord A 100 mètres d'ici d'ailleurs Puisque nous sommes donc au Spirodome Voilà il a de nouveau repris les choses en main Duquel ? Oui et une belle esquive de la part du croate Qui avance quand même, regardez Il prend sa chance On va voir si le cardio va tenir parce que 4 rounds évidemment d'ici c'est court Mais quand on est un mètre plus haut que nous c'est plus long On va voir s'il peut tenir la distance En tout cas il n'annonce pas Il ne rechaînit pas la tâche Justement Anas devrait travailler beaucoup plus son bras avant Il ne devrait pas permettre aux croates d'avancer Mais on ne sait jamais On est toujours On ne touche jamais à l'abri d'un contre Ou d'un large crochet Il ne faut pas le laisser prendre confiance évidemment Voilà il devrait pistonner plus souvent Parce que vous voyez son bras avant Il est levé Mais il ne frappe pas en fait Il le tend mais il ne le frappe pas Et ça c'est très dangereux Ce croate s'est incliné il y a quelques semaines à Lessine Oui Il s'est incliné au point Au bout de 6 reprises Face au garçon qui a battu Izarti en janvier dernier à la Garenne C'est-à-dire Elias El Hadjme Saoud que vous connaissez Oui Et donc il y a un lien entre Anas et son opposante ce soir En tout cas il a donc fait ses 6 rounds Il y a quelques semaines à Lessine En s'inclinant suite au point Belle droite là Voilà il faut varier, il faut du débit en haut en bas Il va essayer de chercher aussi le percute au foie Il reste 10 secondes Voilà donc à mi-combat avec un avantage de 2 points Il a remporté les deux premières rounds 19 selon nous Donc ça lui fait 20-18 Donc il doit continuer à construire sa victoire patiemment Mais avec davantage, pour moi, avec davantage de conviction Parce que ces séries ne sont pas très variées Il pistonne mais il ne pistonne pas comme il devrait en fait Il ne suffit pas de maintenir l'adversaire à distance Il faut aussi que la gauche traverse la garde et marie des points Et empêche l'adversaire d'avancer Voilà, on entame donc la 3ème des 4 reprises Alors est-ce qu'il va passer un peu plus à l'offensive ? Espérons-le En tout cas, il continue à prendre le centre du ring Ça c'est pas mal du tout Voilà, un peu de variété Il va chercher le corps, lui, lui souffle Alex Il doit varier, il doit varier Voilà, aller chercher le foie, remonter Du débit Une belle petite série C'est sans doute un tournant du combat ici On voit la série, comme vous le disiez, qui est passée Il faut maintenant enchaîner C'est un peu brouillon, le croate Oui, attention quand même Un coup de l'arrière qui viendrait de nulle part Mais c'est vrai que c'est pas très orthodoxe C'est pas mal du chunker une série, Mickael Ça commence à marquer là, non ? Il ne doit pas rester dans les coups par contre On s'observe Anas a été un peu refroidi par ses deux déconvenus Donc il est peut-être un petit peu dans la tête Un petit peu en train de Levé toujours certains doutes qui sont là Parce que c'est pas évident En tout cas il a l'air lucide, ses coups sont précis Ce croate est vraiment confus quand il essaie de sortir un petit peu Voilà, et maintenant il doit passer à l'offensive En tout cas il le tient bien à distance Là c'est pas mal, voilà encore une série, une petite rythmée Ça touche beaucoup dans les gants, non ? Il faudrait essayer de trouver la faille dans la brèche, dans la garde du croate Voilà, Alex qui lui demande de doubler sa gauche, oui Doubler sa gauche pour créer la brèche justement pour placer sa droite On arrive ici à la fin du troisième round Voilà, voilà Un, deux, trois, zéro À nouveau une reprise pour Anas qui donc là, a fait la différence au point Et qui, sauf s'il venait à se faire surprendre par un KO, évidemment va l'emporter au pointage En tout cas, si c'est pour un combat de rentrée, c'est réussi Maintenant il faudrait peut-être, je ne sais pas si Alex va le forcer à accélérer A peut-être donner plus de coups, plus d'attaques Et surtout des séries Je pense qu'il a travaillé en gauche-droite ou gauche-gauche-droite Mais je pense qu'il pourrait, il l'a fait, ça s'est passé Il pourrait travailler en série Il a le potentiel, on le sait bien, il doit se libérer, je pense Pour la quatrième et dernière reprise pour Anas-Range Voilà, il reste donc trois minutes dans ce combat Pour construire, pour parachever plutôt cette victoire qui normalement ne devrait pas lui échapper Sauf grand malheur Attention, attention croate Ça fait plaisir de voir un étranger comme ça qui vient jouer le jeu On a déjà vu des étrangers qui venaient juste chercher le cachet et qui se crouchaient rapidement Mais là, il fait bonne figure quand même Même si techniquement, ça n'est pas... Oui, il est un peu limité dans ses... Dans la précision notamment qui lui fait défaut Il est courageux Un trentième combat chez les proies à 26 ans, c'est quand même, c'est énorme Donc déjà, c'est courageux et téméraire de sa part parce qu'évidemment je ne pense pas qu'il ait beaucoup d'ambition dans sa catégorie Donc, partir avec la valise comme on dit, en sachant qu'on a quand même cette chance sur 10 d'être battu Oui, encore gentil parce que... Je ne connais pas, je n'ai pas analysé son palmarès pour voir si ses défaites étaient des sévères défaites ou juste des défaites au point Mais bon, voilà, ce genre d'adversaire, c'est l'idéal pour se remettre en course Bah écoutez, ici, en tout cas, sur la dizaine de dernière défaite, il y a zéro KO Il est chaque fois allé au bout du compte, il a chaque fois assuré le service jusqu'à la fin On regarde ici dans sa fiche, mais franchement, pour retrouver les traces d'un KO, il faut remonter au 11 mars 2022 Je pense qu'il n'a pas boxé souvent chez lui Non, non, Italie, Etats-Unis, Belgique, forcément, comme on disait, Allemagne Et souvent, c'est 4 ou 6 reprises, il ne va pas au-delà Il ne doit pas remporter beaucoup de rounds en boxant comme ça, mais en tout cas, il reste debout jusqu'au bout Pas mal du percute, l'enchainement 10 secondes Et une victoire, sans problème Pour l'élève d'Alex Polizzi Combats de reprises sans trop de difficultés au final Je le disais tout à l'heure, à mon avis, psychologiquement, ça va lui faire beaucoup de bien Et puis, si vous me dites qu'il boxe des gens au mois de janvier, c'est une très bonne chose Parce que quand on est lancé comme ça, c'est très important de boxer au moins une fois par mois Pour ne pas perdre un peu tout ce qu'on a remarqué positivement La Vista surtout Il sera en tête d'affiche au Gala de la Garenne le 6 janvier où Alex fera défiler ses élèves Amateurs et professionnels Voilà, le pointage est bientôt arrivé Pour nous, évidemment, c'est très clair C'est 4x10 pour Anna, c'est 4x9 pour le Croate Donc, 40 à 36 C'est ce qu'on devrait entendre en principale unanimité On ne voit pas trop où un juge aurait été chercher un round Pour notre ami Dario Ou un match nul, peut-être Oui, un round nul Oui Le 2ème ou le 3ème Je pense que Zarty était un peu plus... Timoré ? Oui, je pense qu'il y a eu 2-3 attaques de la part du Croate Je ne sais jamais, je ne pense pas Les attaques étaient un peu... Un peu futiles, un peu molles, mais on ne sait jamais Voilà donc, Anna Cisarty contre Dario Borossa 40-36 pour nous Voilà quelques petits arrangements esthétiques pour notre ami Anna Et nous y sommes Voici le résultat de ce combat Nous avons une décision unanime et déclaré Vaincurent-toi 40-36 pour les 3 juges M. Eveler, M. Garcia et M. Guterres Dans le coin rouge Grâce à Zarty Il est content Et c'est normal Merci, merci aussi à son nouveau adversaire Dario Borossa Et toutes nos félicitations 40-36 donc sans surprise Pour ce premier combat professionnel de la soirée Qui en comptera 12 Eh oui, la photo avec le bébé Et avec les 8 combats amateurs Il nous fait un gala de 20 combats Ce qui est quand même assez rare Et on doit évidemment Au team Alain Valenquer Fénix N Si putain il te fait payer des droits à l'image C'est pas notre problème Alain avait souhaité laisser libre cours l'après-midi au club de Charleroi Les Garcia, la maison de Jean de Couillet et autres politiques Ils se sont rangés entre eux Ils ont fait un petit programme Et c'était l'idée